Magazine réalisé par Claudie Nosson et Marie-Claude Thébia qui est avec nous. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Anthony Hilaire, bonsoir à tous. Alors pour les générations qui n'ont pas connu Elie Castor, que pouvons-nous leur apprendre, que pouvons-nous retenir de l'action de cet homme ? Alors Elie Castor est extrêmement important. Il est un exemple pour une jeunesse aujourd'hui en perte de repère. Il est mort un 16 juin 1996. Il avait un amour viscéral pour son pays, la Guyane. Policier, enseignant, administrateur territorial. Pas à pas, il a gravi tous les échelons du pouvoir. Elie Castor était un animal politique, député, maire de Sinamé-Hari, président de la collectivité départementale. Ce cumul de fonctions facilite la mise en œuvre de son rêve de développement. A l'époque, la Guyane est en pleine expansion économique grâce au financement du spatial, mais aussi à la construction du barrage de Petit-Sceau. Fort de l'accompagnement financier généré par le plan Fed, il crée Sinamari 2000, un vaste projet social et urbain dont le centre est évidemment sa commune Sinamari, sa commune natale, Sinamari 2000, mais aussi le fameux hôtel du fleuve. Il initie également le projet sucrier et la cité des sciences d'Amazonie avec l'arrivée de la gauche en 1981 et les lois de décentralisation. Il porte un véritable projet Guyane et surtout, il agit. Élie Castor était un bâtisseur. Il est à l'origine de près de huit collèges du premier campus universitaire de la Guyane, des hôpitaux de Cayenne, Courroux, Saint-Laurent. Il n'oublie pas les communes enclavées et développe les centres administratifs d'intervention technique et les centres de santé. Il participe également à la mise en place de la commune des communes de l'Ouest avec Léon Bartrand, l'un de ses adversaires politiques, mais aussi Georges Patient, le maire de Manat, député à l'Assemblée nationale. Il milite contre l'octroi de maire. Il exige une assemblée unique et demande déjà la maîtrise des flux migratoires. Élie Castor est donc un exemple de par sa capacité à concrétiser sa vision politique. Malheureusement, il ne va pas se relever de ses démêlés judiciaires. Trois mois après son décès, en septembre 1996, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris annule tous les actes le concernant. Aujourd'hui, Anthony, la plupart de ses projets ont été abandonnés. Merci beaucoup Marie-Claude Thébia pour cette page d'histoire. Au revoir.